Bonjour tout le monde. Merci de votre présence à cet atelier sur la petite hydraulique. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable au ministère Énergie et Ressources naturelles. Dans mon équipe, on est responsable de l'encadrement du développement des filières éoliennes, solaires, biomasse, la petite hydraulique également. J'ai trois personnes de mon équipe présentement dans la salle, Sylvie, Carl et Marie-Chantal derrière. Puis, on est aussi responsable de la signature des contrats de location de la force hydraulique. On travaille avec le MLCC. Le son change. On travaille avec le MLCC, puis on est aussi responsable de coordonner la signature des contrats avec le secteur du territoire pour avoir les droits reliés à la location du territoire. Donc, enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, on va parler ce matin avec M. Dolbeck en premier. Donc, je vais les présenter un à la fois. Ils vont faire leur présentation. Puis, on va finir ensuite les présentations avant de passer à la période de questions. Ça va comme fonctionnement. Donc, M. Dolbeck, depuis le début de sa carrière, il a œuvré principalement dans le domaine de l'eau, des barrages et de l'environnement. Il compte plus de dix années d'expérience à titre d'ingénieur spécialiste en hydraulique et de gestionnaire de barrage public. Il fut également directeur de la sécurité des barrages au Centre d'expertise hydrique du Québec. Depuis 2012, M. Dolbeck agit à titre de directeur de projet chez WSP, notamment en matière de sécurité des barrages. Merci, Julie. Merci, Julie. OK, c'est mieux. Bien, merci, Julie. Qu'est-ce qui manque à ma bio, c'est que j'ai travaillé à la négociation des baux, moi aussi, du côté MEC. Donc, quand tu disais qu'il y avait quelqu'un au MSLC qui travaillait avec toi, bien, à l'époque, c'était moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la modification de la loi sur la sécurité des barrages, qui est toute récente. C'est tout frais, tout chaud, même. C'est rentré en vigueur le 12 mai dernier. Mais la loi sur la sécurité des barrages, ça faisait 20 ans qu'elle était en vigueur. Elle est rentrée en vigueur, si je ne me trompe pas, le 2 mai 2002. Avant ça, il y avait ce qui régissait les barrages, c'était la loi sur le régime des eaux. Puis ça, on parle d'une loi qui est vieille, du Bas-Canada, de 1856. Donc, la législation sur les barrages, ça ne date pas d'hier, ça date du début du Canada. Donc, comment ça a été formulé, cette modification-là? Bien, elle faisait partie d'un projet de loi qu'on appelle le projet de loi 102, qui a été présenté l'automne dernier à l'Assemblée nationale. C'est le genre de projet de loi qu'on appelle un projet de loi omnibus. Donc, même en commission parlementaire, ils appelaient ça le projet mammouth, tellement qu'il y avait de choses dedans. Donc, ça rassemblait un paquet d'affaires au niveau du ministère de l'Environnement. Il y avait à peu près 15 % qui portaient sur la loi sur la sécurité des barrages. Ce projet de loi-là, qu'est-ce que ça a fait au niveau des barrages? Bien, ils ont créé une nouvelle loi à l'intérieur de ce projet de loi-là, une loi qui rassemblait plusieurs mesures qui permettaient de l'application des lois environnementales, puis de la loi sur la sécurité des barrages. Donc, ils ont créé un genre de tronc commun de mesures applicables, qui touchaient notamment les inspections, les façons de faire des enquêtes, les avis d'exécution qu'on connaît peut-être sous d'autres formes, comme les avis de conformité ou de non-conformité. Il y a aussi les SAP, qu'ils appellent les sanctions administratives pécuniaires, qui est comme l'étiquette de vitesse. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour en ramasser un. Les dispositions pénales, donc c'est les anciennes mesures suivant les enquêtes, ainsi que le recouvrement. Tout ça s'est ramassé dans une nouvelle loi qui, maintenant, la loi sur la qualité de l'environnement puis la loi sur la sécurité des barrages font référence. Donc, il y avait des éléments dans la loi sur la sécurité des barrages qui sont disparus en faveur de cette nouvelle loi-là. Aussi, vu que c'était un projet omnibus, ils ont profité aussi pour même toucher une loi qui était un peu externe au ministère de l'Environnement, qui est la loi des compétences sur les municipalités. Pour ajouter ce que je trouve très intéressant, c'est un pouvoir pour les municipalités de pouvoir participer au financement de travaux sur des barrages privés. Je pense que depuis le début de l'entrée en vigueur de la loi, ça causait problème. Une personne, un monsieur ou une madame qui était propriétaire de barrages, puis il y avait 50 chalets autour. Il n'y avait pas les moyens d'aller récupérer ses fonds quand il était le temps de faire des mesures de sécurisation ou des travaux sur le barrage. Donc là, avec cette mesure-là, la municipalité va pouvoir participer puis pouvoir utiliser son pouvoir de taxation pour récupérer les fonds puis s'assurer que tout le monde paye. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient bloqués dans ce sens-là sur des petits barrages qui étaient en mauvais état. Juste pour venir un peu sur la loi s'assurer que des barrages, le croustillant, dans le fond, parce que la loi, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des pouvoirs au ministère. Une fois que le ministre a ces pouvoirs-là, il faut qu'il transforme un peu en technique, comme on pourrait dire. Mais on va retrouver ça dans les règlements. Puis le règlement, qu'est-ce qui est prévu? C'est qu'il va être mis à jour, lui, à son tour, probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, selon les dires du ministre. Donc, en commission parlementaire, il s'est avancé, mais ça se peut que ça s'étire. Bon, j'ai déjà été au ministère. La sécurité des barrages, ce n'est pas leur priorité. Donc, si on regarde plus précisément les modifications à la loi, les objectifs qui étaient visés, c'était premièrement la mise à niveau puis le renforcement des mesures d'application de la loi. La loi était vieille, 20 ans, c'est quand même assez long pour une loi avant de faire une modification. Donc, la mise à niveau, ça importait, ça faisait longtemps qu'ils y pensaient. Moi, à l'époque, quand j'étais, il y a 10 ans, quand j'étais au ministère, on en parlait déjà. Donc, pour dire, ça a pris 10 ans à se rendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'était un objectif visé. L'autre, c'était de moduler l'encadrement des barrages en fonction du risque. Ça, c'était, ça fait longtemps, je pense qu'au ministère, ils font ça au niveau de l'environnement. Au niveau de la loi, ça se faisait. Le ministre a beau dire qu'il s'était visé les choses, mais je pense que c'est plus un ajout à cette mesure-là, parce que déjà, les barrages, les obligations sont modulées en fonction des faibles, des fortes, à l'intérieur, en fonction du niveau de conséquences à cas de rupture. Donc, déjà, il y avait une modulation en fonction du risque, mais là, ils sont allés beaucoup plus loin avec leurs modifications. Puis, la modification, comme je dis, elle touchait les mesures administratives, les obligations des fortes contenances, etc., etc. Puis, l'entrée en vigueur, je n'ai parlé, c'est le 12 mai. C'est tout juste. Ça ne fait même pas 10 jours, je pense que, non, ça fait presque deux semaines, oui. Donc, regardons les principales modifications. Je pense que la nouveauté dans la loi, c'est qu'il y a une nouvelle disposition générale qui appelle une obligation générale à tout propriétaire de barrage de maintenir son barrage dans un état de fonctionnement. Cette obligation-là a l'air à être modulée, d'une certaine façon, parce que c'est tel qu'il ne soit pas susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes. Donc, je l'ai mis un peu en gras, un peu pour questionner sur la façon de l'appliquer. Ce genre de disposition-là était dans la loi, je pense, ça remonte même à 1856. Donc, c'est une disposition qui existait depuis fort longtemps, qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de lois, une genre de dire « nul a le droit de polluer, il faut préserver ». Bon, regarde, je pense que c'est une expression de qu'est-ce que ça devrait être. Ça touche tous les barrages, pas juste les fortes contenances, c'est tous les faibles, etc., etc. Puis, d'après moi, c'était plus pour pouvoir ramasser tous les barrages qui leur échappent actuellement, d'une certaine façon, s'il y a un risque quelconque. La deuxième disposition principale, c'est que tous les barrages de 7,5 mètres et plus qui ont moins de 30 000 mètres cubes vont tomber à faible contenance. Auparavant, la disposition, c'était que tous les barrages de 7,5 mètres étaient considérés à forte contenance. Là, ils retranchent ça. En commission parlementaire, ils ont dit que, bien, gardez 30 000 mètres cubes en bas de 30 000 mètres cubes, ça n'a pas trop de conséquences. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de monde de toucher. Dans les faits, il y a plusieurs barrages qui ont des niveaux de conséquences très importants. Parce que l'important, ce n'est pas le volume, c'est l'emplacement du barrage. Si tu fais un barrage juste à côté d'une autoroute, tu vas avoir juste 10 000 mètres cubes, ça va ramasser l'autoroute si ça brise. J'ai même eu un cas où il y avait un tout petit barrage, mais tu avais une voie de chemin de fer qui était juste en bas, puis si ça partait, bien, ça ramassait la voie de chemin de fer qui allait aux États-Unis. C'est pas nécessairement juste le volume, c'est l'emplacement qui est important. Ceci dit, ils ont quand même retiré ça puis ramené ça à faible contenance. Donc, tout le paquet d'obligations qui étaient reliées à forte contenance, bien, ça ne touche plus ces barrages-là. Généralement, c'était des barrages, beaucoup de prises d'eau municipales, etc. Donc, je pense que ça bénéficie beaucoup aux municipalités dans ce cas-là, puis même, je pense à des ouvrages gouvernementaux. L'autre mesure majeure, d'après moi, c'est le retrait des obligations de faire des études de sécurité sur des barrages de niveau faible et minimal. Donc, ils ont retiré l'obligation de faire l'étude et même de réaliser les travaux si l'étude était déjà faite. Donc, c'est quand même une grosse modulation en fonction du risque. J'ai mis un petit astérique sur le côté du barrage. Ce n'est pas parce que c'est le mot barrage qui cause problème. C'est plus le fait que la disposition dans la loi, ça ne dit pas ça, mais en fait, ça dit ça, mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est de donner les pouvoirs aux ministres de pouvoir moduler les risques des fortes contenances. Puis, c'est à l'intérieur de ça qu'ils ont devancé un peu la… Ils ne sont pas mis à attendre la réglementation pour appliquer ça. Ils ont mis ça dans la loi en plus pour s'assurer que ça se fasse immédiatement, qu'on n'attende pas la modification à la réglementation pour que ça soit applicable. Puis, ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de ces barrages-là où l'échéance était 20-22. Donc, là, ça permet à ces propriétaires-là d'éviter de faire des études de sécurité. J'ai mon opinion là-dessus. Je ne la garde pas moi. Régime d'autorisation, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Il n'y a pas de nouvelle autorisation. C'est qu'ils ont modifié certains aspects du régime d'autorisation parce que si vous avez un chantier, un nouveau barrage que vous construisez, généralement, entre les plans pour construction puis les plans tels que construits qu'on appelle, ou les plans finaux, bien, il y a le chantier qui se déroule. Puis, quand tu fais un chantier, tu découvres toujours des choses. Tu soulèves une dalle de béton, tu vas trouver quelque chose. Tu creuses, tu vas trouver ton roc à deux mètres plus profond, etc., etc. Donc, il y avait des dispositions qui étaient dans la loi qui disaient que si jamais vous modifiez quelque chose puis que ça a des conséquences sur la sécurité, vous devez retourner au ministère puis demander une approbation de la modification. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passait au cours des dernières années, c'est que les consultants, bien, ils disaient « Hey, on n'arrête pas le chantier, imagine-toi, là. Regarde, l'appel est sur le bord, on ne dirait pas à l'entrepreneur d'arrêter de couler du béton, là. Donc, ils procédaient puis à la fin, lors de l'attestation parce qu'il y a une station de conformité qu'il faut que tu produises à la fin, bien, ils ajoutaient des explications, des calculs, etc., etc. Donc, ça, ça ne passait pas. Quand tu allais au ministère, ils disaient « Hey, tu aurais dû présenter ton approbation », puis là, il y avait de la chicane, mais il n'y avait pas de poignée. Donc, là, ils ont dépogné. Ils ont renforci ça au point de dire que toute modification, donc presque toute diffractive de changement, va devoir être regardée puis approuvée par le ministère. Je vois un monsieur qui sourcille, là. Moi aussi, je sourcille beaucoup. Dans la pratique, on va savoir comment ça va marcher une fois que le règlement va être là, peut-être qu'il va préciser ou encore qu'on va avoir deux, trois années derrière la cravate, on va savoir que, bon, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. La vie de fin de travaux aussi, ça a été renforcé puis c'est vraiment à la fin, quand tu as fini dans le chantier, tu appelles, elle s'en va, bien, normalement, tu devrais vous aviser que le chantier est terminé. Puis suivant ça, tu as 90 jours après pour produire ton attestation de conformité. Donc, il faut que tu cours après ton ingénieur puis tes dessinateurs qui fassent les plans tels que construits puis qu'ils signent le document puis l'envoient au ministère. Donc, c'est pas, c'est vite, là. Autre chose qui est, je pense, qui est la mesure principale de ça, puis je n'ai parlé tantôt avec la nouvelle loi qui a été dictée, là, sur les mesures applicables, bien, c'est l'apparition des mesures administratives pécuniaires, les SAP, les fameuses SAP qui marchent depuis presque dix ans, d'après moi, je pense, Madame Ocontro, c'est ça? Ça fait longtemps, moi, au ministère de l'Environnement, hein? Oui. Donc, ça fait longtemps que ça marche du côté environnemental, mais là, ça vient d'arriver en sécurité de barrage. Donc, vous voyez, les montants sont modulés vraiment en fonction de l'impact sur la sécurité. Donc, si vous faites des travaux illégales, de façon illégale, ou vous ne respectez pas une ordonnance, bien, vous avez un ticket de 2 000 si vous êtes un privé et 10 000 si vous êtes une compagnie. La même chose, si vous faites le défaut avec le fameux article qu'on voyait au début, là, si vous ne respectez pas cet article-là, bien, c'est 1 000 puis 5 000 pour une compagnie. Et défaut, le fameux défaut qui faisait sourciller tout le monde tantôt, bien, c'est 750 $ si vous ne faites pas ça pour un particulier et 3 500. 3 500, vous allez dire, bien, coudonc, je vais y aller pareil à ce prix-là, hein? Bien, c'est parce que je pense la même chose aussi, là. Défaut au niveau des PMU, plan de mesure d'urgence, plan de gestion des eaux, préparer, maintenir à jour, tenir à disposition du ministre. Je dirais, sur 800 propriétaires de barrage, il y en a peut-être 200 qui le font correctement ou même 100. Donc, il y a beaucoup de monde qui risque de se faire vérifier puis inspecter puis payer un SAP remis à l'ordre. Puis, c'est la même chose au niveau du Régis. Donc, il y a beaucoup de monde qui ne tient pas de Régis. Si ce n'est pas 80 %, bien, donc, une inspection puis un avis d'exécution et si vous ne réalisez pas dans les délais, bien, vous avez peut-être un ticket. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le projet de loi, c'est les mesures transitoires. Je n'ai parlé tantôt, la principale mesure, c'est le niveau de conséquence est faible et minimal. Bien, il n'y a plus d'études de sécurité, il n'y a pas d'exposé correctif, il n'y a pas de réalisation de travaux non plus. On dit, même si, le ministre a approuvé des travaux puis tu devais faire des travaux, bien, tu n'es plus obligé de les faire. C'est surprenant, mais en tout cas, c'est ça. Le plan de gestion des eaux, ils l'ont retiré aussi pour les faibles et minimales, même si, d'après moi, ça n'a pas rapport. Dans le plan de gestion des eaux, tu as beaucoup plus de choses que des mesures de sécurité, en tout cas. Ce n'est pas relié avec le niveau de conséquence, vraiment. Puis, au niveau des barrages, dont le niveau de conséquence est moyen et plus, donc ceux qui restent avec des fortes obligations au niveau de la loi, bien, ils donnent un break à tous les retardataires. Donc, si ton étude, tu ne l'as pas faite encore, tu étais dû pour l'année passée, bien, là, ils te donnent jusqu'au 31 décembre 2023 pour le réaliser. Après ça, bien, toutes les SAP et les dispositions pénales vont s'appliquer, puis probablement assez rapidement. Et, pour les travaux, si tu avais des travaux à réaliser, tu ne les as pas faites, le délai, c'est le 12 novembre 2023. Vous allez me demander pourquoi 12 novembre puis l'autre 31 décembre, bien, je vous dirais, dans la commission parlementaire, ça s'est décidé, il y a une intervention de députés, il a dit, il faut que ça se fasse plus vite que l'autre. OK. Donc, il a avancé ça d'un mois et demi. Donc, pour terminer, ceux qui veulent avoir plus d'informations, il y a des documents, notamment le projet de loi 102 où vous pouvez tout retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Au centre d'expertise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une version administrative de la loi sur la sécurité des barrages modifiée. Donc, les chapitres qui disparaissent sont rayés, les nouveaux chapitres apparaissent. C'est une version administrative le temps que ça apparaisse aux publications du Québec puis que ça soit disponible en version légale. Et, il y a aussi une fiche d'information générique là, qui est présentée là-dedans. Je l'ai lu rapidement, c'est correct. Il aurait pu en avoir plus. Il y a même des petites coquilles là-dedans. Donc, ça paraît qu'ils sont en grève actuellement. Ils n'ont pas le temps de reviser bien. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même d'informations disponibles. Ceci dit, ça termine ma présentation. Merci, Julie. Merci. Donc, Mme Bolduc, administratrice de la FQM et préfète de la MRC Témiscamingue. Mme Bolduc cumule plus de 40 ans d'implication citoyenne dans les domaines agricoles, rurales, environnementales, éducatifs et du terroir. Elle a également occupé plusieurs postes de responsabilité au sein d'organismes publics et culturels, ainsi qu'en environnement et en agriculture. Pour toutes ses actions et implications, elle a reçu de nombreuses reconnaissances, notamment en 2013, où elle est devenue chevalière de l'Ordre national du Québec. Mme Bolduc, C'est un plaisir pour moi de venir vous parler de la prochaine présentation. Est-ce que je fais juste comme ça? Non, il n'y a plus rien. Le dossier dont je vais vous parler, c'est le projet Onimiki, qui est un projet de mini-centrale hydroélectrique au fil de l'eau. Alors, ça me fait bien plaisir d'avoir entendu ce que M. Dolbeck a présenté sur la sécurité des barrages, parce qu'une organisation, une mini-centrale au fil de l'eau n'implique pas de barrage. Je suis très contente en ayant entendu ce que vous avez présenté, que nous n'aurons pas à répondre à certaines obligations. Non. Pour vous situer, pour vous situer le Témiscamingue, si vous allez au bout du Québec, du côté ouest, vous allez arriver au lac Témiscamingue, qui est la frontière naturelle entre le Québec et l'Ontario. Et dans cette magnifique région-là, le lac Témiscamingue, c'est un immense plan d'eau de 110 kilomètres de long qui débouche dans la rivière des Outaouais. C'est un plan d'eau réservoir qui sert, qui est géré par Hydro-Québec et le Centre d'expertise hydrique, considérant que c'est aussi par une organisation nationale, puisqu'il est sur deux provinces. Donc, c'est aussi géré par le fédéral. Et les niveaux d'eau sont contrôlés et gérés. Ça doit demeurer à des niveaux prescrits pour le lac Témiscamingue. Onimiqui ne sera pas tout à fait sur le lac Témiscamingue. Il va aboutir là. Mais Onimiqui, c'est un projet par et pour la population du territoire chez nous. Onimiqui, ça veut dire tonnerre en Anishinabé. Tonnerre, donc, ce qu'on veut faire, c'est un projet de mini-centrale au fil de l'eau. Ma présentation va porter sur les besoins de la population, sur le projet en tant que tel, sur le partenariat qui en est issu ou qui est à l'origine du projet et sur les conditions favorables à la réussite. Mais je vais accentuer particulièrement mon propos sur l'impact sur les communautés locales et sur le développement local. Les besoins, le Témiscamingue, c'est un territoire qui n'est pas bien pourvu en approvisionnement hydroélectrique, en électricité. De fait, plusieurs fois par année et de façon importante, c'est l'Ontario qui fournit la puissance et l'électricité pour la portion québécoise de ce territoire-là, de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on n'est pas non plus en boucle. Ça veut dire que s'il y a un bris sur la ligne d'approvisionnement, il n'y a pas d'autre moyen d'aller chercher l'approvisionnement. C'est ce qui a été corrigé notamment au moment de la crise du Verglas où on a fait des boucles pour assurer l'approvisionnement en hydroélectricité, en électricité des populations. Le Témiscamingue n'est pas en boucle. Alors, c'est un besoin pour la population. Le réseau régional est saturé et on se tourne vers l'Ontario pour des besoins. On vit aussi souvent des périodes d'interruption d'électricité. Je dois dire qu'ils ont dû faire un entretien il y a trois ans, un entretien majeur du réseau électrique. Ils ont fait un shutdown pour être en mesure de le faire. Un shutdown, c'est-à-dire on ferme l'électricité, on avise tout le monde, trois mois d'avance, deux mois d'avance, les usines, etc. Puis, ils ferment l'électricité dans certaines zones, c'est 24 heures, dans d'autres, ça a été trois heures, mais il n'y a plus du tout d'électricité sur le territoire. Ce n'est pas une situation idéale. Ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins de nos entreprises, certaines très grandes entreprises du Québec, même uniques en Amérique du Nord, je pense à Rayonir, par exemple, qui est à Témiscamingue, c'est des usines qui sont très revendicatrices en matière d'électricité, en matière de puissance électrique. Donc, répondre aux besoins croissants des entreprises du territoire et éventuellement supporter la venue de nouvelles entreprises, de nouvelles industries dans la région. Création d'emplois bien rémunérés, c'est particulier de le dire en situation de pénurie de main-d'oeuvre, mais le partenariat qui est fait par la MRC est fait avec des Premières Nations. Or, les travailleurs des Premières Nations ne sont pas parmi les populations dont on va se plaindre de pénurie de main-d'oeuvre. Au contraire, on a là une main-d'oeuvre disponible, locale, qui est intéressée à travailler et qui est sous-utilisée par toutes les entreprises. Rayonir embauche plusieurs, le tiers de sa main-d'oeuvre est d'origine autochtone, mais ils sont rares, les entreprises qui le font. Ça pourrait permettre justement d'avoir des emplois pour ces populations-là. Évidemment, les retombées économiques pour les Premières Nations du territoire, mais pour les populations de la MRC, sont intéressantes. C'est là où je veux aborder la question du développement local. Les territoires tels que le Témiscamingue ou d'autres aussi sont des territoires qui peinent à sortir de certains créneaux dans lesquels ils ont concentré, ils ont créé leur développement local. le développement même de leur présence sur le territoire. En conséquence, les retombées économiques anticipées vont permettre d'améliorer plusieurs des infrastructures qui font la qualité de vie dans le milieu, mais surtout de soutenir un développement économique tel qu'on le souhaite, tel qu'on veut bien le soutenir, notamment l'entrepreneuriat local. Et les pannes fréquentes, j'en ai parlé tout à l'heure. Le projet, construction de deux mini-centrales hydroélectriques au fil de l'eau, ça veut dire qu'on utilise le courant naturel de l'eau qui est celui du lac Kipawa, un autre lac réservoir. En fait, au Témiscamingue, on compte quatre lacs de plus de 100 km² qui sont essentiellement tous des lacs réservoirs, le lac des Quinze, le lac Simard, le lac Kipawa et également le lac Témiscamingue. Donc, les deux mini-centrales vont se faire au fil de l'eau et les puissances totales envisagées sont de 42 mégawatts, ce qui permettrait de fournir en électricité 13 500 foyers. Il y en a à peu près 9 000 actuellement au Témiscamingue. Le projet, évidemment, doit répondre au plus haut standard en matière d'environnement. Pourquoi? Parce que les Premières Nations, c'est une valeur qu'elles portent. c'est une valeur qui est non négociable. Je suis heureuse de l'entendre. Moi, je suis une environnementaliste convaincue. Mes batailles sur les pesticides et avec équitaires en font foi. Mais au-delà de ça, j'adhère pleinement à la volonté des Premières Nations. La MRC adhère pleinement à la volonté des Premières Nations d'avoir les standards environnementaux les plus élevés. Je disais deux mini-centrales, une toute petite de 5 mégawatts, une beaucoup plus importante de 37 mégawatts. J'avais oublié de le mentionner. C'est un projet qui était 190 millions il y a à peine deux ans. On parle d'une pandémie. Alors, on estime que ce sera certainement autour de 200 millions l'investissement total. Mais des revenus nets envisagés dès la première année de tout près de 2 millions de dollars. Alors, ça nous permet vraiment de se donner des moyens pour appuyer le développement local. Ça nous permet vraiment de se donner des stratégies de soutien de nos communautés et de nos populations. Création de 200 emplois lors de la construction, mais création de 10 emplois par la suite. Je vous présente un peu le plan. Il y avait des belles photos, mais les photos, ça ne parle pas beaucoup. Alors, non, le bleu en bas, ce n'est pas le lac Témiscamingue. Vous avez le lac Témiscamingue, vous avez Ontario-Québec, la ligne, c'est le lac Témiscamingue. Le lac Kipawa est en haut, un lac de plus de 100 km2 qui a deux exutoires. Un près de l'Agnel, qui est déjà sous contrôle du centre d'expertise hydrique, et un autre à Kipawa, la municipalité de Kipawa, qui est beaucoup plus petite. L'objectif, ce qu'on veut faire, c'est de transférer le débit d'un exutoire vers l'autre pour accélérer la circulation d'eau. Ce que ça permet d'envisager, et il faut se rappeler qu'on ne refait pas, on ne réinvente pas la roue, il y avait déjà un barrage, il y avait déjà une mini centrale, une centrale hydroélectrique qui a cessé des opérations en 1984. Il y avait déjà un cours d'eau qui était utilisé, le ruisseau Gordon, qui était déjà un cours d'eau qui avait servi à la production d'hydroélectricité. Ce qu'on va faire, c'est de réutiliser le même parcours, mais en modifiant toutefois la dernière portion où vous avez la prise qui va se diriger vers un tunnel d'amnés pour augmenter la vitesse d'arrivée de l'eau. Ce tunnel-là, cette infrastructure-là, va permettre de ne pas compromettre le ruisseau Gordon qui traverse la ville de Témiscamingue et donc de respecter l'emplacement actuel, les habitations qui se sont construites au fil des années en périphérie et vont permettre de rassurer, d'accélérer le niveau d'eau, le débit d'eau, mais de rassurer aussi la population en regard de ces installations hydroélectriques-là. L'autre mini-centrale, elle est à l'endroit où vous avez le barrage Lomsden qui est déjà existant. Ah, on aura un barrage à gérer. Mais c'était une entreprise de transformation forestière qui était installée là et qui avait son approvisionnement électrique qui provenait de là. Donc, on récupère cet emplacement-là pour turbiner 5 mégawatts et le reste sera turbiné au bout du tunnel sur un autre site qui sera Onimiki 1. Tout ça vient d'une volonté d'Hydro-Québec d'améliorer l'approvisionnement électrique dans la région chez nous et pendant près d'une quinzaine d'années, on s'est promenés en portant un projet qui s'appelait le projet Tabaret qui était un projet de centrale hydroélectrique avec barrage qui prévoyait produire 135 mégawatts d'hydroélectricité et ça a été des discussions assez féroces, j'utilise le mot très poliment, durant la période de discussion de cette proposition-là d'Hydro-Québec. Pourquoi? Parce que le barrage créait un ennoiement important de certaines zones qui sont des zones importantes, par exemple, de frayères à Doré-Jaune ou des zones environnementalement sensibles et la population n'était pas prête à ce genre d'établissement-là. En lieu et place, on a travaillé pour créer le parc au Pémican, c'est le dernier né de la série des parcs de la CEPAC et le projet Onimiki respecte et correspond à la capacité du territoire et respecte la volonté des membres de la population et des Premières Nations pour une installation de ce genre-là. Le parc au Pémican, c'est un très grand parc de 252 kilomètres carrés, c'est un des plus grands au Québec, mais tout le projet Onimiki qui va se jouer à l'intérieur du parc a peu d'impact. On ne peut jamais dire qu'il n'y a aucun impact, mais il a peu d'impact. Et pourquoi ce projet-là est plus acceptable? Les Premières Nations ont consenti des compromis très importants pour la création d'un parc national sur leur territoire de chasse traditionnelle. Dans ce contexte-là, les Premières Nations ne souhaitent pas que ces compromis-là soient défaits ou déconstruits par un projet de muni-centrale. Collaboration à toutes les étapes du projet, de la réflexion à la conception, au travail, à la mise sur pied, ça se fait entre Wolf Lake First Nation, la communauté de Kébawek First Nation, la MRC de Thémiscamingue, mais également la communauté de Mastoyach qui nous accompagne dans le projet, qui est partenaire du projet, et son bras agissant qui est Société Pec, qui est l'instance qui connaît, qui conçoit, qui travaille à la conception de muni-centrales hydroélectriques. C'est important de le dire, trois communautés autochtones et la MRC, c'est un projet qui est majoritairement la propriété des trois communautés autochtones. Chacune des communautés est propriétaire du projet à hauteur de 20 %, la MRC à hauteur de 40 %. Et ce n'est pas banal, je pense que c'est le premier projet où les communautés autochtones sont les plus importantes dans les projets. Ce qu'on veut comme partenariat, et vous voyez la répartition du partenariat et de la distribution des redevances, ce qu'on veut vraiment, au-delà d'un projet de muni-centrale et d'assurer notre approvisionnement hydroélectrique, quand je parlais d'un projet de développement local, ce qu'on veut, c'est créer justement les partenariats. On cohabite sur le territoire avec les Premières Nations depuis toujours. On fonctionne en parallèle. Ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on fait depuis quatre ans qu'on travaille sur le projet, c'est de travailler ensemble, de fonctionner ensemble, de joindre nos efforts les uns les autres avec les forces de chacun et les faiblesses de chacun. Et on en a tous. Mais ce partenariat-là va chercher le meilleur de chacun de nous et ça, c'est vivre ensemble sur un territoire. Les conditions sont favorables. Effectivement, la demande est forte en ce moment. Il y a des appels de projets d'Hydro-Québec. Les partenariats font en sorte qu'on est très regardés sur notre fonctionnement. On cherche les travaux de moindre impact pour la population et on a déjà fait une pré-étude d'impact. Il y a des commentaires qui ont été faits et ce qu'on veut, c'est répondre à toutes les préoccupations qui ont été manifestées dans l'étude préliminaire sur le projet Onimiki. On veut faire passer le courant chez nous. On veut faire passer le courant entre les communautés pour travailler ensemble, pour apprendre ensemble comment construire un territoire, mais surtout, on veut se donner des moyens de développer notre territoire, de développer nos entreprises et des milieux de vie de qualité pour nos populations. Je rejoins en ce sens-là et la MRC rejoint en ce sens-là ce qui a été fait ailleurs, par exemple, le micro-réseau à Lac-Mégantic ou l'Alliance de l'Est avec les éoliennes ou encore Masteuillage et les deux MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Domaine du Roy et Mariach-Abdelaine, qui ont déjà plusieurs mini-barrages, mini-centrales hydroélectriques à leur actif. C'est du développement de nos communautés qui se fait à travers un développement plus large de mini-centrales hydroélectriques. Pour toutes ces raisons-là, Onimiki, c'est un projet d'avenir et je suis très contente d'avoir pu le présenter aux gens du MRN qui orientent ce genre de projet-là dans la société. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Mme Bolduc. Donc, on va passer à Mme Jolie, qui est directrice du développement pour ORPC Canada qui développe et produit des hydroliennes. Fabienne travaillait auparavant pour la ville de Mégantic où elle a initié et développé le projet de micro-réseau électrique au centre-ville en partenariat avec Hydro-Québec et les fournisseurs d'équipements. Avec une expérience en développement économique, elle souhaite avant tout soutenir les communautés dans leur transition énergétique. À vous. Bonjour à tous. Donc, merci, Mme Bolduc, pour ce projet et puis ce clin d'œil à Mégantic qui est un projet comme Julie me présentait qui me tient à cœur. et même si aujourd'hui j'ai rejoint ORPC dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, l'impact de ce projet-là et la vision, la contribution que je continue et que je souhaite continuer à avoir est toujours la même, le développement des communautés et également, par mon expérience, l'aspect économique. également. Donc, ce que... ORPC, donc, entreprise américaine que j'ai rejointe il y a six mois maintenant. ORPC, beaucoup me disent, moi, OPRC, Ocean Renewable Power Company, donc, entreprise américaine avec une forte expertise technologique depuis 17 ans, maison mère à Portland, dans le Maine et une quarantaine d'employés à travers le monde, Chili, Irlande, Canada, Etats-Unis et ORPC Canada depuis cinq ans. Donc, on a une petite équipe, quatre personnes avec des bureaux à Boucherville et moi, j'ai la chance de continuer à habiter à Mégantic même en travaillant pour cette entreprise. C'est les bénéfices de la COVID qu'on a eu l'occasion de discuter à travers les discussions hier aussi. Donc, je suis contente de pouvoir vous montrer des images en fait parce que dans différents échanges que j'ai eus, parfois, ce n'est pas évident de décrire une hydrolienne puisqu'en effet, ORPC est une entreprise qui développe et déploie des projets d'hydrolienne. Donc, en fait, avec le panel aujourd'hui, on est passé des barrages au central, au fil de l'eau puis là, on est sur une production d'énergie avec un produit, un système finalement qui vient s'intégrer de façon encore plus simple, facile et le moins impactante possible dans une rivière ou dans un environnement marémoteur. En fait, c'est vraiment les deux marchés qu'on adresse. Donc, c'est justement la fameuse Reef Gen dont j'ai eu l'occasion de parler à certains d'entre vous. Donc, je suis contente de pouvoir vous la montrer en image. Donc, c'est un système de production. Vous le voyez ici flottant, en fait, mais elle opère bien la Reef Gen sous l'eau. Donc, ça me permet par contre de vous la décrire. Je trouve le pointeur, peut-être. Ou alors, c'est peut-être l'autre. Celui-là ? Non, ce n'était pas celui-là. Ce n'est pas grave, je vais vous le décrire comme ça. Ce n'est pas rien. Donc, vous voyez, en fait, sur le dessus, la turbine, deux turbines, en fait, montées sur un châssis et la génératrice en jaune sur la partie droite pour vous, pardon. Donc, le tout est en montée sur un ponton. Le ponton qui, quand le système est flottant, est rempli d'air et après, qu'on l'ait emmené à l'endroit où on veut l'installer, site identifié idéal pour la production, le ponton est rempli d'eau, ce qui permet de la couler. Ce système, en fait, a été déployé spécifiquement par nos ingénieurs pour faciliter la maintenance et les opérations puisque c'est un produit qui est particulièrement destiné au marché des communautés isolées et voilà, donc, pour que ces communautés-là soient le plus autonome possible. C'est un système qui produit entre 40 et 80 kilowatts. On peut en installer plusieurs sur un projet, bien sûr, et ça requiert une rivière ou un niveau de profondeur d'eau entre 5 et 10 mètres environ. Donc, voilà pour les caractéristiques techniques. Ce que je veux vous partager aussi, c'est les aspects plus marché et économie. Quand on dit avoir un impact sur le développement des communautés, c'est aussi l'aspect de développement économique que ce type de filière peut avoir pour le Québec. Donc, notre entreprise développe aussi un portefeuille de produits. En fait, je vous ai présenté la RIVGEN qui est destinée particulièrement aux communautés isolées, comme je le disais. On a aussi, sur la même base de turbines, vous voyez différents types de structures, de frame en anglais, si vous me passez l'expression, qui permet d'adresser d'autres situations, d'autres environnements comme la Modular RIVGEN, par exemple, sur des canaux, des rivières plus petites où le cadre est plus compact. on regarde sur ce système-là particulièrement, éventuellement, à venir s'installer à la sortie des barrages. Donc, on n'est pas si loin de ce qu'on discutait avant pour pouvoir venir compléter la capacité de production de barrages, par exemple, en exploitant la vitesse de l'eau qui est finalement accélérée à la sortie d'un barrage. Donc, bien sûr, il nous faut trouver les conditions idéales et les deux autres produits que vous voyez à gauche sur la slide ou à droite, excusez-moi. Donc, la TIGEN et l'Optimor, eux, ont pour objectif d'adresser plutôt les environnements marémoteurs où on vient utiliser le courant dans les deux sens avec des puissances du coup plus importantes allant jusqu'à 2 MW. Donc, pour vous donner quelques notions de marché, en fait, on parle beaucoup de l'éolien, on parle beaucoup du solaire. les barrages, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'ADN des Québécois, mais le mot hydrocinétique, hydrolienne, en fait, n'est pas un mot qu'on entend beaucoup dans les échanges. Donc, je suis contente aujourd'hui qu'on ait l'opportunité de le mettre en avant de la scène et en avant de cette présentation-là. Et c'est un marché qui, alors, je précise bien, moi, je prône la complémentarité, bien sûr, pour trouver un mix énergétique idéal pour faire cette transition-là. Et c'est un marché qui a un potentiel de développement économique pour le Québec et pour le niveau mondial, en fait, aussi, qui est vraiment très intéressant. On parle, ne serait-ce que sur les communautés éloignées que je citais, que l'on peut adresser avec la RIVGEN d'environ 15 milliards de dollars d'ici 2030. C'est sur les données même les plus modestes, en fait, et sur les données les plus à droite, sur les sites connectés, au niveau mondial. Là, on est même jusqu'à 65 milliards de dollars d'ici 2050. Donc, c'est un marché qui a toute sa place autant pour répondre à des besoins de production d'énergie que pour soutenir le développement économique, le développement de filières d'entreprises, en fait, autant au Canada, au Québec que dans le monde. Si on prend des chiffres sur ces aspects de marché d'Hydro-Québec, en fait, sortis d'un rapport qu'ils ont publié il y a quelques mois, quelques années, le potentiel au Canada sur la puissance hydrocinétique, le potentiel hydrocinétique est estimé à 15 gigawatts. Et si on se ramène au Québec, c'est environ 550, vous voyez, entre 525, 788 mégawatts qui pourraient être produits. Donc, ça laisse la place à du développement de projets. On a déjà des contacts très intéressants au Nunavik, mais au Nouveau-Saint-Laurent est aussi un potentiel très intéressant pour venir compléter la production éolienne, la production solaire, les barrages qui existent déjà. Donc, hop, pardon, je vais revenir. Quand on parle de développement économique, nous, on s'attache justement à produire nos systèmes au Québec. Je vous disais qu'on est une compagnie américaine, mais on travaille fort pour que la production soit faite au Québec pour l'ensemble des produits qu'on va pouvoir déployer au Canada et dans le monde. Et on travaille avec Stas, qui est une entreprise qui est ici à Saint-Augustin-des-Morts, qui est en train de produire actuellement, ces photos datent d'il y a deux semaines à peu près, notre première Reef Gen qui sera installée, on l'a annoncé hier publiquement, au Manitoba cet été. Et une deuxième qui sera disponible dans quelques mois également et sur laquelle on est en train de travailler fort pour qu'elle soit aussi déployée au Québec. On a des contacts très intéressants. Donc, des projets en cours. Systèmes aussi sur lesquels on travaille et quelque chose qui nous tient à cœur sur l'impact carbone. Donc, ce sont des systèmes qui sont principalement en acier, donc facilement recyclables aussi. Si je vous dis un petit mot sur la sortie d'ORPC en tant que telle mais sur les hydroliennes au sens plus large comparé par rapport aux avantages de la technologie, par rapport à l'éolien, au solaire, au nucléaire, au barrage, ce qui est intéressant dans l'hydrolienne, c'est qu'on retrouve cette production d'une base load, en fait, d'une énergie prédictible, stable, propre, où l'intermittence est beaucoup moins grande, bien sûr, voire quasi inexistante par rapport au solaire et à l'éolien. On est dans l'eau, donc on n'est quasiment pas visible, il n'y a pas de bruit et en termes de déchets, si on compare notamment au nucléaire, c'est une technologie qui est vraiment très peu impactante. Par rapport à la façon dont on s'inscrit, on se positionne en fait, dans un cours d'eau, vous voyez à droite, donc sur l'image en bas à gauche, on va se mêler un petit peu, je m'excuse, la Rive Gen qui s'installe vraiment sous le niveau de la rivière, ce qui permet d'opérer sous la glace, ce qui permet aussi aux débris ou même aux navires de continuer, aux navires, aux bateaux, excusez-moi, qui permet aussi de poursuivre la navigation et donc d'être le moins impactante possible par rapport à d'autres technologies, d'autres systèmes qui sont un petit peu moins adaptés notamment au climat nordique et je vous parlais d'intermittence de l'éolien, du solaire tout à l'heure, c'est sûr que les hydroliennes en fait n'ont pas cette intermittence et sont tout à fait complémentaires justement à produire de l'énergie avec les autres technologies. donc je vous ai parlé plus là de l'aspect technologie, économie, c'était les mots clés on va dire de cette première partie, là je vais m'en aller plus sur l'aspect communautaire et comment je vous regarde puisque ça rejoint vos messages également donc sur l'aspect apporter une solution en fait à une communauté et nous on a un projet qui a été développé avec la communauté autochtone en fait Digiagig en Alaska c'est un projet pilote que l'on a développé sur une relation qui s'est construite sur de longues années donc c'est une communauté vraiment isolée où on ne peut aller que par avion et pour vous donner quelques points de repère en fait cette communauté jusqu'à il y a quatre ans du coup où la première Reefgen a été installée a été alimentée simplement au diesel qui était acheminée par barge ou par avion à un coût environ d'un dollar le kilowatt donc pourquoi aussi les communautés isolées c'est que le modèle économique on ne va pas se le cacher aujourd'hui est beaucoup plus facile à trouver quand on vient remplacer du diesel que quand on a un coût de l'énergie qui est beaucoup plus faible au sud du Québec donc sur ce projet là on a déployé deux Reefgen également du stockage un contrôleur intelligent vous voyez sur cette photo le site d'assemblage et le lieu d'installation donc la Reefgen est vraiment développée pour être facilement transportable en haut à gauche c'est elle tient en fait dans quatre containers elle peut être ensuite réassemblée sur place avec la participation de la communauté il y a un système d'ancrage qui est installé et ensuite Aïgi-Aguig c'est vraiment les matériaux les outils les trucks en fait locaux qui étaient déjà sur place qui ont permis l'installation quand on la pousse dans l'eau par exemple ensuite elle est amenée de façon flottante comme je vous disais tout à l'heure à l'endroit où on souhaite la déployer et ensuite le ponton donc est rempli d'eau et coulé là vous voyez en bas à gauche la station électrique sur la berge et elle opère depuis donc quatre ans maintenant quasiment 24-7 avec les épisodes de maintenance mais donc on est vraiment très fiers de pouvoir apporter de l'énergie propre et fiable finalement à la communauté et ce que ce projet a permis de démontrer aussi c'est qu'elle n'a pas d'impact sur les poissons en fait la rivière Kitchak excusez-moi dans laquelle elle est déployée est une des rivières les plus importantes pour la migration des saumons et donc il y a eu tout un monitoring qui a été fait avec l'université d'Alaska qui a démontré que les poissons évitaient la turbine naturellement ou s'ils passaient à travers étaient très peu il n'y avait pas de mortalité en fait donc voilà l'impact environnemental également puis je vous disais qu'on est venu remplacer 3,4 millions de litres de diesel en fait sur ce projet-là l'impact des GES également et puis alors est-ce que ce serait possible de lancer la vidéo à ce point-là s'il vous plaît puisque je pense que c'est la communauté qui peut à travers cette petite vidéo que je veux vous présenter parler du projet c'est une vidéo qui est en anglais j'espère que la majorité d'entre vous n'y verront pas d'inconvénients donc dans cette dans cette communauté-là en fait on a eu la chance d'avoir le soutien de la chef de village qui s'appelle Alexana Salmon et qui qui est vraiment une leader en fait qui est allé qui est partie de sa communauté c'est 80 personnes qui est allé faire ses études à l'extérieur et qui est revenu son père avait déjà initié tout un travail de plan énergétique communautaire en fait et elle a vraiment repris le flambeau si je peux dire pour développer différents projets de culture pour aller vraiment vers l'autonomie énergétique et aujourd'hui les RIVGEN dans un des autres ateliers hier on parlait d'acceptabilité sociale de différents niveaux d'appropriation des projets par les communautés et je pense que dans ce projet-là on peut vraiment parler d'adoption donc si on arrive à voir la vidéo vous pourriez ok ça s'en vient vous allez pouvoir l'entendre nous partager cette expérience peut-être si je continue quelques messages que je voulais vous passer plus en conclusion en attendant donc là juste la diapo ça marche ? non pas encore ? si voilà il doit y avoir du son normalement ce que nous avons experiencing aujourd'hui est vraiment le futur de la sustainabilité pour les communautés riveaux et c'est happening ici ici à l'Igiogu 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 de vie since time immemorial Our people survive by inventing or adapting to new technologies then refining them to the highest efficiency We perpetuate this way of life Our river has supplied all of our salmon and food for centuries It's our only drinking water and it has a lot of power Woooah We're just a water people Sur le monde, il y a environ 700 millions de personnes qui vivent sur les grits qui sont d'épargne par diesel. Le prix d'épargne par des prix de la rétélle de l'épargne est quasiment 10 fois ce que c'est en plus de grits en les États-Unis. Nous voulions toujours nous planons notre futur. Et le question a toujours été, « comment de la place de l'Iki-Augick pour les enfants pour qu'ils veulent rester. Nous savons que nous voulions à l'étranger de l'étranger, mais nous n'avons absolument pas à l'étranger. Parce que c'est notre premier mode de survivance. Nous étions avec une conversation à l'étranger de l'étranger. Comme je disais, les éldeurs de l'étranger à l'étranger, c'est l'étranger à l'étranger. Nous devons comprendre les mêmes choses à l'étranger. Nous devons comprendre les mêmes choses à l'étranger. L'étranger à l'étranger de l'étranger, c'est que c'est notre maison, nous allons respecter cela, et nous sommes ici pour aider. Ils travaillent avec nos engineers, avec nos barge captains, les développeurs de l'étranger, les experts de l'étranger à l'étranger, et j'attribue ça à leur succès. Proof-of-concept, proof this works in a remote community. Le culmination de ce RIVGen project est ce démonstration de ce commercial device operating pour une année, et validé que nous pouvons générer une quantité d'électricité et intégrer ça à l'étranger. C'est 24-7, 365, et ça ne fluctue. à l'étranger à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada et on appris à l'étranger à l'étranger, et on appris à l'étranger à l'étranger, à l'étranger à l'étranger. Et je ne pense pas d'être un autre exemple d'un communique qui, où le pride est palpable et ils ont beaucoup de choses qu'il y a très bon, c'est juste une chose. C'est juste une chose. À l'étranger, les gens ont appelés à la société, mais nous operate dans la communauté et nous servons nos gens. Il y a une propriété. Nous avons une communauté. Il y a deux choses très puissantes qui sont passées ici. Quand vous êtes tellement investi, vous ne pouvez pas vivre d'autre. Et vous pouvez être l'agent de changement. Je pense que les mots utilisés par Alexana soutiennent et sont suffisamment claires. Le message que je souhaitais que vous reteniez ou en tout cas vous faire passer aujourd'hui, c'est que ces hydroliennes, les nôtres et celles des autres compagnies éventuellement, ont toute leur place dans la transition énergétique, dans le mix énergétique que l'on doit développer pour atteindre nos cibles de carboneutralité. ont également un potentiel de développement économique pour le Québec à travers le développement d'une filière, des partenariats avec Stas. Et vous comprenez en regardant ce vidéo pourquoi après avoir participé à un projet comme l'Acme Gantique et le Microréseau, une approche très tournée vers la communauté, je suis aussi très motivée et enthousiaste à développer des solutions et apporter ce type d'hydroliennes, de solutions pour les communautés, notamment au Nunavik, au Québec. Et c'est aujourd'hui des solutions qui ont fait leur preuve, comme le montre ce projet-là, autant en termes de fiabilité que d'impact environnemental et d'approche avec la communauté. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour le temps accordé. Merci beaucoup.